salut guerriers j'espère que tu vas bien c'est Yannou pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'organisation de soirées et en particulier comment communiquer et notamment pour créer tes flyers allez c'est parti avant de commencer pense à t'abonner à cette chaîne si c'est pas fait et à mettre un petit pouce comme ça ça fait toujours plaisir alors on va parler des flyers donc là les quatre que je te montre ici je sais pas si tu verras bien comme ça à l'écran en fait donc là c'est les quatre que j'ai sous la main ce sont des des flyers qu'on avait fait il y a quelques années à l'époque donc je fais partie d'une association qui s'appelle les durs d'oreille on organisait des petites soirées comme ça pour bien pour pour se faire plaisir pour se faire connaître pour mixer en public ça pas ça a pas mal d'intérêt en fait d'organiser tes propres soirées parce que tu vas voir un petit peu ce qui se passe en coulisses pas uniquement le fait de mixer en public mais les préparatifs l'autre avantage également c'est que quand tu organises des soirées comme ça tu vas inviter des dj ou des producteurs et guests invités des gens qui sont probablement peut-être plus connus même que toi donc du coup ça te fait des contacts j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer pas mal de gens intéressants et qui étaient assez un peu plus connus que moi à l'époque en tout cas dans le dans le milieu musical qu'on faisait jouer donc on était plutôt sur de la art tech hardcore un peu d'électro également et donc voilà alors quelques conseils pour pour créer tes flyers déjà alors déjà la première chose c'est de noter toutes les informations que tu vas mettre sur sur tes flyers les informations faut d'abord qu'elles soient validées ça paraît con dire comme ça mais c'est vraiment important en termes d'organisation par exemple il faut que les dj ou les producteurs guest ceux que tu invites et même d'ailleurs tout le line up tous tous les artistes qui vont jouer faut qu'ils aient validé leur présence à ta soirée et donc des fois on a des problèmes des contraintes de timing là dessus par exemple si tu as un dj qui va se désister au dernier moment bon c'est ça peut arriver même si c'est pas le but à la base mais on sait jamais en tout cas tu as des problèmes comme ça pour valider les informations qui seront présentes sur ton flyer en termes de timing mais une fois que tu as validé ces informations tu peux les transmettre à ton graphiste alors soit tu as quelqu'un dans ton équipe qui s'occupe du graphisme du flyer soit tu peux le déléguer le sous traité et donc là tu prends un graphiste par exemple en freelance je te déconseille des agences de communication à moins que tu aies vraiment des gros moyens mais les agences de communication ça va probablement te coûter plus cher qu'un graphiste en freelance et un graphiste en freelance pour faire ce genre de travail c'est nickel d'accord donc voilà tu peux trouver des graphistes en freelance tu as des places de marché de freelance sur internet si tu tapes rechercher freelance graphiste tu vas retrouver il y a plein plein de sites pour mettre en relation des commanditaires donc toi avec des graphistes qui seraient aptes à bosser sur ton projet et l'idée c'est qu'une fois que tu en as trouvé un qui est bien qui bosse à bon prix qui te convient et bien tu bosses sur le long terme avec lui ça simplifie les démarches en tout cas les informations à mettre sur ton flyer alors je vais passer en revue celui là et on va faire un petit peu le tour des informations alors les informations tu vas les dispatcher entre le recto et le verso le recto en fait son rôle ça va être pas extrêmement informatif mais plus on va dire un côté visuel un peu sexy un peu attirant tu vois pour donner envie de venir à ta soirée donc on va vraiment jouer sur le côté visuel compo artistique si tu veux nous tu as d'ailleurs on a fait un truc un peu rigolo en fait on a trouvé un concept de soirée et on l'a réappliqué pour les quatre soirées les quatre flyers là que je t'ai montré nos soirées en fait c'était le bal des sourdingues donc tu vois ça correspondait à notre branding parce que notre association c'est les durs d'oreilles donc bal des sourdingues tu vois avec un papy avec un comment s'appelle ça un sonotone donc voilà sur cette sur ce recto tu mets évidemment le titre de la soirée le visuel qui fait plaisir tu peux mettre également le nom de l'association ou des partenaires qui organisent la soirée tu mets les deux trois éléments les plus importants en termes d'information donc par exemple la date et le lieu et c'est à peu près tout tu n'as pas besoin de mettre plus que ça éventuellement tu peux mettre un ou deux artistes guest si vraiment ça apporte de la valeur mais le problème c'est que plus tu mets d'informations sur ce recto et plus ça vient encombrer le visuel qui est censé attirer l'oeil et rendre le truc un peu sympa donc après à toi de voir avec le graphiste pour trouver le juste milieu voilà donc l'heure et la date et puis c'est à peu près tout et donc là par contre sur le verso ça va être beaucoup plus informatif donc visuellement tu reprends le thème graphique qu'il y avait sur le recto mais dans un contexte où ce graphisme sera beaucoup plus en arrière-plan donc beaucoup moins important si tu veux là ce qui va être important ça va être le côté informatif de tout ce qui est à présenter en fait pour la soirée donc là par exemple on a le pour chaque je sais pas si tu vois bien là mais en fait pour chaque artiste le nom de l'artiste tu peux préciser le style musical c'est toujours bien pour chaque artiste comme ça les gens qui vont venir à ta soirée ils sauront déjà ils se poseront pas la question de est-ce que ça va plaire comme musique ou ça tourne autour de quoi si tu précises le style musical déjà les gens ils auront peut-être plus de chances de venir à ta soirée s'ils sont intéressés bien sûr par ce style musical mais si c'est pas précisé s'ils hésitent et qu'à côté de ça ils ont une autre soirée où ils sont sûrs que ce sera le style musical que eux aiment et bien ils iront probablement à l'autre soirée ce qui serait dommage voilà tu peux également préciser ça c'est conseillé le le crew le sound system le label par exemple du de l'artiste et puis voilà et en bas donc là tu as quelques informations alors pense à rendre l'accès à ta soirée le plus simple et explicite possible d'accord donc tu vas donner évidemment l'adresse du lieu alors sauf si c'est une free party évidemment là tu vas donner la boîte vocale c'est un cas particulier forcément mais pour une soirée légale tu vas mettre tu vas préciser également des informations est-ce qu'on peut venir en transport en commun comment si on vient en voiture est-ce qu'il y a un parking est-ce que tu vas mettre également le prix de les formalités de paiement en fait pour le pour accéder à la soirée est-ce que c'est on peut payer que sur place est-ce qu'il y a un système de pré-vente ce que je te conseille largement même est-ce que voilà est-ce que il y a des réductions pour une raison ou pour une autre bref tout ça tu peux le préciser là dedans on a quoi d'autre on a la capacité aussi de la salle nous on avait mis 250 personnes d'ailleurs pour cette soirée elle avait cartonné on avait on a été monté peut-être à 300 personnes donc c'était blindé la pédiche était blindé on a dû refuser il y avait des gens à 2h du matin ils voulaient rentrer ils ne pouvaient pas tellement que c'était blindé bref c'est c'était bien une belle réussite celle là voilà si tu fais un système de pré-vente pense bien sûr à mettre le site sur lequel tu gères les pré-vente donc nous c'était withevent.com si ça t'intéresse withevent.com je te mets là j'espère que tu verras bien comme ça hop je sais pas si ça c'est flou ou pas bref withevent w-e-e-z-e-v-e-n-t.com donc c'est un service qui propose comme ça de gérer l'étiquette on a d'autres donc le tarif en pré-vente ou sur place on avait mis également les coordonnées facebook de la team des durs d'oreilles et puis en bas on a mis les logos des artistes des labels et puis la petite les deux petites mentions en bas l'artiste qui a fait le graphisme du flyer et ne pas jeter sur la voie publique parce que c'est en papier alors ça ça m'amène à un deuxième truc tu ne fais des flyers comme ça recto verso donc s'ils sont recto verso c'est dire que tu prévois qu'ils soient imprimés en papier tu imprimes en papier uniquement si tu sais que tu pourras distribuer tes flyers dans des points un peu on va dire stratégiques parce que évidemment c'est du travail en plus de faire un flyer en version papier quand je dis c'est du travail en plus c'est du travail en plus par rapport à si tu avais fait un flyer uniquement distribué sur internet donc sur facebook ou sur d'autres plateformes d'accord mais si tu veux l'imprimer ça va être des coûts d'impression ça va être un petit peu de travail en plus il faut faire la mise en page pour le papier donc ça tu vois ça avec le graphisme et il faut surtout 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 prendre en compte que distribuer les flyers avant la soirée donc plusieurs semaines avant la soirée c'est du taf il faut que toi ou que tes équipiers vous alliez les distribuer alors vous pouvez aller dans des soirées sur les mêmes styles musicaux là où vous pourrez rencontrer des gens qui seront susceptibles de venir à votre soirée donc des gens qui kiffent le même style musical par exemple donc le même type de public tu peux également lâcher des flyers comme ça dans des magasins pertinents donc dans des disquaires, dans des magasins de sono là où ton public, le public que tu vises puisse se rendre pour une raison ou pour une autre donc ça peut être chez des disquaires parce que l'avantage des disquaires c'est que tu peux toucher des DJs qui eux vont aussi potentiellement toucher différentes personnes donc ils peuvent prendre par exemple plusieurs flyers et distribuer pour leurs potes bref voilà alors attends je reprends un peu mes notes voir si j'avais d'autres trucs à dire par rapport à ça donc les infos on a fait le tour déléguer le graphisme si t'es pas un graphiste pro imprimé que si tu peux distribuer dans des shops ou en soirée ou si t'as un réseau de potes qui peuvent eux aussi distribuer un petit peu les flyers tu peux même payer quelqu'un pour distribuer des flyers tu donnes un petit billet et puis lui il va aller justement à des soirées pour toucher justement les bonnes personnes alors tu sais organiser les soirées moi c'est un truc que je kiffe bien alors là ces derniers temps j'ai pas organisé de soirées là depuis 2-3 ans aussi parce que j'étais en voyage et puis je m'étais beaucoup plus axé sur la production musicale mais il y a quelques années j'organisais des soirées comme ça donc avec les dur d'oreille pour les soirées légales avant ça avec les ZAT j'organisais des free parties donc dans un contexte totalement différent donc on faisait pas de flyers comme ça à papier mais il y a quand même des principes des choses qu'on retrouve quel que soit le type de soirée et quand t'es DJ ou producteur et que tu veux jouer en public organiser des soirées c'est du boulot certes des fois c'est des risques à prendre si t'organises des teufs, des free parties les amendes, les keufs et tout c'est le jeu si t'organises des soirées légales il faut arriver à se rentabiliser pour se rembourser les frais de location de salle, du matériel etc mais en tout cas c'est vraiment cool ça apporte pas mal de choses quand même d'organiser des soirées et surtout si tu organises des soirées on va dire sur un rythme un petit peu régulier je dis n'importe quoi par exemple une soirée tous les 3 mois ou tous les 2 mois même si c'est des petites soirées ça te permet de jouer en public et ça c'est cool surtout si tu n'as pas forcément de contacts beaucoup de contacts dans le milieu des contacts qui peuvent t'offrir des bookings qui peuvent te faire jouer en public d'accord ? si tu ne connais pas forcément des programmateurs de soirées des patrons de clubs ou des choses comme ça quand toi tu organises tes soirées c'est beaucoup plus facile et direct si tu veux pour assurer des sets en public tu vois donc quand tu organises tes soirées c'est sûr tu vas faire au moins 7 pourquoi pas même 2 sets si c'est toi qui organises la soirée tu fais ce que tu veux voilà donc voilà et ça en fait à mes débuts ça m'a beaucoup aidé pour justement pour mixer en public les premières fois pour être devant un public de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes voire plus mais c'est un bon point de démarrage qui nécessite encore une fois un peu de boulot mais qui peut t'apporter beaucoup et ça en fait ce truc là l'organisation de soirées j'ai rassemblé toutes mes connaissances dans le cours numéro 5 de la formation DJ Padawan alors cette formation je te mets un lien en dessous dans la description pour que tu puisses voir sa présentation cette formation Padawan c'est une formation pour les DJ qui veulent qui débutent et qui veulent apprendre les bases du DJing comme le calage tempo le mix harmonique les techniques pour gérer les volumes les gains sur la table de mixage etc. donc il y a 5 cours comme ça et le cours numéro 5 c'est dédié à l'organisation de soirées d'ailleurs ce cours numéro 5 tu peux le prendre même à l'unité si tu veux à part de la méthode de la... comment dire... pas de la méthode mais de la formation Padawan si tu es producteur par exemple et que tu veux faire du live et que tu veux organiser des soirées le cours numéro 5 il peut très bien fonctionner pour toi et donc dedans tu vas voir comment carrément créer un concept de soirée un truc vraiment qui soit sympa qui sorte de l'ordinaire et qui soit reproductible facilement pour que tu puisses mixer ou jouer ton live en public régulièrement même si tu n'as aucun contact dans le milieu donc voilà ça peut être un bon point de départ check en description la présentation de cette formation Padawan je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt Ciao ! à bientôt !